L'enthalpie d'un gaz parfait, seconde loi de Joule Qu'est-ce qu'on appelle l'enthalpie ? L'enthalpie, c'est la somme de l'énergie interne du système plus du produit de la pression fois le volume dans laquelle se trouve ce système. Donc, l'énergie interne, on l'a vu, pour un gaz parfait, c'est quoi ? C'est l'énergie cinétique microscopique, toutes les particules bougent, plus l'énergie potentielle d'interaction microscopique, qui est nulle. Pourquoi ? Parce qu'on imagine que ces particules sont très très éloignées les unes des autres, donc il n'y a pas d'énergie potentielle microscopique. Pour un gaz parfait, vous connaissez l'équation d'état d'un gaz parfait, PV égale nRT. Autrement dit, H enthalpie du système, pourquoi ? U plus nRT. Si maintenant, on parle d'entalpie par mol, H sur N, autrement dit, Joule par mol, qu'on verra l'entalpie molaire de ce système ? Tout simplement, et bien, U sur N, c'est l'énergie interne molaire, plus nRT divisé par N, et bien ça fait. On voit que l'entalpie molaire d'un gaz parfait, il va indépendant de quoi ? Et bien, uniquement de quoi ? De la température, pourquoi ? L'énergie interne molaire n'est qu'une fonction de la température, c'est la première loi de Joule, et pas première joie de Loule, évidemment, première loi de Joule. Donc, l'entalpie molaire ne va dépendre que de la température pour ce terme-là, et puis que de la température pour celui-ci. En conclusion, l'entalpie molaire n'est fonction que de la température seconde mode de Joule. Bien, que vaudra maintenant l'entalpie molaire ? Rappelons-nous, H égale la capacité thermique à pression constante, delta H fois delta T. Si on veut exprimer ça en Joule par mol, et bien, ça nous donne delta H molaire, que je divise par N ici, P, ici, égale CPN fois delta T, capacité thermique molaire à pression constante du système. Alors, on va prendre un exemple tout simple, exemple d'un gaz parfait mono-atomique, c'est-à-dire, par exemple, des atomes d'hélium, dans un système avec des atomes d'hélium, et bien, à ce moment-là, CPM vaut 5,5 fois R, constante des gaz parfaits, c'est-à-dire, 2,5 fois 8,32, ce qui nous donne, en gros, allez, de l'ordre de 2 fois 10, quelle unité Joule par mol par Kelvin ? Donc, à à peu près 20 Joule par mol par Kelvin. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, imaginons, parce qu'on a beaucoup d'imagination, Imaginons qu'on ait, ici, un système avec du gaz parfait, mono-atomique, et puis, nous avons, à une égale de mol, avec une entalpie molaire, HM1. On fait varier la température de 1 Kelvin. Que vaut delta HM ? Eh bien, delta HM, on a vu, ce sera égal à quoi ? Dans ce cas-là, delta HM, égal environ 20 fois delta T. Autrement dit, ici, si delta T égale 1 Kelvin, nous aurions l'entalpie molaire dans l'état numéro 2, qui vaut quoi ? Eh bien, tout simplement, l'entalpie molaire HM1 plus quoi ? Plus 20 fois delta T, 20 fois 1, autrement dit, HM2 égale HM1 plus 1. Ça veut dire quoi ? Eh bien, si on élève la température de 1 Kelvin, on va augmenter l'entalpie molaire de 20 joules par mol. 20 joules par mol. Voilà ce que signifie cette formule, delta HM égale CPN fois delta T. à la fin. A la fin.